corrigeons l'exercice 11 page 139 de votre livre dans cet exercice on vous demande en fait d'appliquer les lois de conservation des transformations nucléaires qu'on appelle aussi les lois de sautie dans le petit a on vous dit qu'on a du bismuth 212 qui est un noyau instable et qui va se transformer en talium et émettre un noyau d'hélium et il faut déterminer quel est le nombre de masse et le nombre de charges du talium alors si on a compris la règle on a dit qu'il y avait conservation du nombre de masse et du nombre de charges c'est à dire que ce nombre de masse la 212 doit être conservée au cours de la transformation ce qui veut dire que 212 doit être égale à a plus 4 donc si 212 est égale à a plus 4 ça veut dire que a est égale à 212 moins 4 donc 208 il est conservation du nombre de masse mais il y a aussi conservation du nombre de charges donc 83 ça doit être égale à z plus 2 83 doit être égale à z plus 2 ce qui veut dire que z est égale à 83 moins 2 donc 81 donc si on efface et qu'on corrige ici et bien le talium ici c'est le talium 208 un moyen de vérifier ça bien c'est d'aller voir dans la classification périodique des éléments si vous prenez votre livre tout à la fin vous pouvez voir que le talium et bien il est deux cases à côté du bismuth et que son numéro atomique c'est bien 81 c'est une façon de vérifier sa réponse ok ensuite l'iode 123 l'iode 123 se transforme en telur 123 et émet cette petite particule qui est là il faut retrouver le a et le z donc même raisonnement un peu plus rapidement le nombre de masses doit être le même donc 123 plus a doit être égal à 123 donc ici c'est facile a doit être égal à 0 et de même 53 doit être égal à 52 plus z ce qui veut dire que z vaut 1 donc si je corrige on a affaire ici à une particule qui est en fait le positon on ne donne pas beaucoup de détails dans ce chapitre le positon c'est une particule d'antimatière c'est un anti électron ok dernier exemple très intéressant cette transformation nucléaire et bien c'est une transformation qui se produit à l'intérieur des centrales nucléaires tel qu'on utilise en france et vous avez en fait ici la fission d'un noyau d'uranium qui est un très gros noyau il se fissionne quand vous lui envoyez un neutron dans son noyau ça va entraîner une fission le noyau va se casser en plusieurs fragments alors vous allez former deux gros noyau ici du strontium et du xénon et puis ça met en plus de ça trois neutrons alors je reviendrai juste après sur l'intérêt de cette transformation si j'ai bien compris les règles les lois de conservation des transformations nucléaires bien ça veut dire que pour mon nombre de masses a plus 1 doit être égal à 94 plus 139 plus attention 3 fois 1 parce qu'il y a trois neutrons qui sont fabriqués donc plus 3 194 139 plus 3 ça fait 142 et donc je me retrouve avec 236 au total ok donc a plus 1 est égal à 236 ce qui veut dire que a est égal à 235 donc c'est un noyau d'uranium 235 de même pour le nombre de charges 0 pour lui Z pour lui donc 0 plus Z doit être égal à 38 plus 54 plus 3 fois 0 donc 3 fois 0 ça fait 0 38 plus 54 ça fait 92 donc là j'ai directement ma réponse Z de l'uranium c'est 92 je vais aller vérifier si je ne me suis pas trompé le numéro atomique de l'uranium ça doit bien être le 92 je regarde ma classification périodique des éléments ok et tout à la fin donc là c'est tout en bas je vois bien que l'uranium c'est 92 ok je pouvais vérifier les numéros atomiques je vous ai montré ici je ne peux pas vérifier pour le grand A le nombre de masses parce que je vous rappelle que pour chaque atome et bien il existe des isotopes différents par exemple l'uranium il existe l'uranium 236 238 ainsi de suite plein d'isotopes différents je reviens très rapidement sur cette transformation nucléaire là qui est très intéressante cette réaction de fission en fait c'est une réaction qui peut donner une réaction en chaîne pourquoi ? parce que si vous avez dans votre réacteur plein de noyaux d'uranium 235 et que vous arrivez à envoyer un neutron à l'intérieur alors ce neutron en étant absorbé dans le noyau d'uranium 235 et bien le noyau d'uranium 235 va faire une fission se séparer en deux morceaux et produire trois neutrons qui peuvent à leur tour rencontrer d'autres uranium 235 si ces trois neutrons rencontrent trois noyaux d'uranium 235 ils peuvent à leur tour faire une fission et donner cette fois-ci neuf neutrons puisque trois réactions avec trois neutrons produit et comme ça ainsi de suite ça peut donner une réaction en chaîne c'est comme ça que vous fabriquez par exemple une bombe et qu'elle va pouvoir dégager énormément d'énergie en un temps très rapide dans une centrale nucléaire on veut plutôt maîtriser les choses et donc on ne veut pas que cette réaction soit trop rapide et donc il faut des barres de contrôle qui absorbent les neutrons quand il y en a trop pour que la réaction ne s'en batte pas voilà pour cette correction de l'exercice 11 page 139 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti